Bonjour, voici comment réaliser des petits biscuits roses à l'amande. Pour commencer, il vous faut 375 g de farine, 3 oeufs, 225 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 2 ml d'arômes amandes amères et une pointe de colorant rose. Et 225 g de beurre que je vais ramollir à température ambiante. Dans un saladier, je commence par mélanger la farine et le sucre fin, puis j'ajoute les oeufs et la pincée de sel. A présent, je mélange avec les doigts et j'ajoute petit à petit le beurre ramolli que j'ai coupé en petits morceaux. Et je mélange le tout jusqu'à ce que j'obtienne une pâte lisse et homogène. Ma pâte a atteint la bonne épaisseur, elle est bien homogène, on peut en faire une boule. Je vais pouvoir la parfumer et la colorer. Donc j'ajoute les 2 cl d'arôme amande. Puis j'ajoute le colorant alimentaire. Donc c'est en poudre, j'en ajoute à peine une pointe de couteau, comme ceci. Et c'est suffisant. Et je remélange bien ma pâte. Jusqu'à l'obtention d'une jolie couleur. Vous pouvez déjà sentir la superbe arôme à la pâte d'amande. Ma pâte est terminée, je la réserve minimum une heure au réfrigérateur sur une petite assiette que je filme. Une heure plus tard, ma pâte a assez posée, je vais pouvoir commencer à la préparer. Je vais tout d'abord la séparer en deux parties pour pouvoir mieux la baisser. Puis à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je la baisse. Il faut qu'elle fasse 2 à 3 centimètres d'épaisseur. Il faut que les biscuits ne soient ni trop fins, ni trop épais. Et avec des petits emporte-pièces, je taille des petits biscuits. Et je les dépose sur une plaque avec un papier cuisson pour éviter qu'il ne colle. Voilà l'épaisseur idéale. Mes petits biscuits sont terminés, je préchauffe mon four thermostat 5. Et 5 minutes plus tard, j'enfourne mes biscuits à mi-hauteur sur une plaque pendant 10 à 15 minutes. Et voici le résultat. Après 10 minutes de cuisson, vos petits biscuits roses à l'amande sont terminés. Il n'y a plus qu'à les déguster. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada